Ne pouvons-nous pas apprendre de l'histoire et du temps présent ? La guerre en Ukraine qui nous concerne tous, cette crise énergétique inextricable, les alertes du rapport du GIEC qui montrent l'absurdité de penser les solutions dans les limites des États-nations, c'est la sixième limite planétaire qui vient d'être franchie sur neuf et nos conditions de vie communes sont gravement mises en danger. Mais cette démocratie européenne reste immature, incohérente, sans représentants européens, élus directement par toutes les citoyennes et tous les citoyens. Les chefs de gouvernement et les médias des États membres ne parlent que de politique nationale. Et sans surprise, électeurs et électrices ignorent beaucoup de l'évolution des lois qui ont pourtant un impact sur leur vie et qui se décident parfois sans eux, bien que nous soyons nombreux ici, on vient de le prouver, à essayer de faire vivre un débat européen. Et le sentiment d'appartenance à cet espace européen ne s'intensifie pas, la confiance dans un destin commun non plus, l'adhésion à un projet fédérateur non plus. La proposition du Parlement est de 28 membres sur l'élite transnationale, c'est trop peu mais c'est indispensable. Si ce Parlement choisit encore une fois la concurrence entre les peuples et une vision étriquée de la citoyenneté européenne, nous prenons le risque de perdre encore des décennies face à la détérioration des droits et des libertés ou face au ravage du dérèglement climatique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501